L'Europe est au milieu du guet. Certains disent qu'elle en fait beaucoup trop et qu'il faut revenir à une Europe des pays, des nations, voire sortir de l'euro. D'autres considèrent qu'il faut aller tout de suite vers un fédéralisme à 28 parce que c'est la solution. Il est tout à fait clair que sans harmonisation fiscale, sans harmonisation sociale, nous ne parviendrons pas à construire une Europe vraiment politique et qui correspondent au désir de nos concitoyens et qui permettent à notre sous-continent de redevenir un acteur industriel, économique, social et je dirais culturel majeur. Mais pour autant, est-ce réaliste d'envisager tout de suite une Europe fédérale à 28 ? Je ne le crois pas un seul instant. Nous avons des histoires trop différentes, nous avons des niveaux de revenus trop différents pour pouvoir aujourd'hui harmoniser autrement que par le bas. Et personne n'a envie dans nos pays d'harmoniser par le bas. L'idée est donc de créer un cœur d'Europe, comme nous avons fait l'Eurogroupe autour de l'euro. Et bien créer un cœur d'Europe qui rassemblerait les États fondateurs et quelques autres à définir, nord de l'Europe, l'Espagne par exemple, de manière à ce que nous puissions avancer dans le sens d'une Europe politique beaucoup plus intégrée, d'une harmonisation qui alors serait possible, puisque nous avons des niveaux de vie, des exigences sociales beaucoup plus comparables. Ce cœur d'Europe, il pourrait être un acteur économique et politique majeur. N'oublions pas que l'Europe, c'est 500 millions de consommateurs. C'est le premier ensemble mondial. Et si nous étions en capacité d'avoir cette Europe politique, alors tous ceux qui veulent vendre chez nous, tous ceux qui veulent acheter nos produits seraient bien obligés de se plier à nos règles, comme nous sommes bien obligés de nous plier aux règles des États-Unis, qui eux ne sont que 300 millions quand nous, nous sommes 500 millions, avec un PIB global beaucoup plus important. Dans l'idée de cœur d'Europe, c'est précisément de lancer ce processus, en commençant par ce que nous pouvons faire dans un futur très proche, et puis ensuite voir comment nous pourrons construire de manière plus large pour arriver à un ensemble politique européen. Mais le mieux, c'est l'ennemi du bien. Commençons par ce que nous pouvons faire. Le cœur d'Europe, c'est à notre portée. Le cœur d'Europe, c'est à notre portée.